Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam, ala seyyidina, amulana, rasoulillahi, sallallahu alayhi wa sallam wa bani Aujourd'hui on va parler incha'Allah ta'ala sur comment bien utiliser le musc noir Vous savez tous que le musc noir ça fait partie des produits qu'on utilise pour se soigner, de mal recul, de la protection contre la possession des djinns, etc Premièrement, le musc noir, si c'est le musc noir pur C'est un vrai diagnostic pour savoir si vous avez un djinn qui se cache dans le corps ou pas Parce que le djinn il ne peut pas résister devant l'odeur du musc noir, que ce soit un djinn muslim ou autre Premièrement, migraine, sifflement, wass wass, maux de tête, tout ça signifie que vous avez un mal caché dans la tête Ça peut être une mauvaise jalousie, ça peut être une possession, ça peut être aussi une sorcellerie Pour les oublis, il se peut que vous avez une sorcellerie ou une possession cachée dans la tête Ça peut être une possession interne ou externe Une possession externe qui prend le contrôle à distance de votre mémoire Surtout si vous avez un problème, manque de concentration, perte de mémoire et problème d'oubli Et ça veut dire qu'il faut se concentrer surtout sur le nettoyage de la tête Et ça c'est parmi les choses qu'on traite quand on fait les séances de nettoyage avec les patients Donc on a cité les symptômes, parlons maintenant comment utiliser le musc noir Tout d'abord on l'utilise sur le front, en bas des oreilles et aussi les oreilles Je prends un coton-tige et je nettoie les oreilles avec le musc noir Alors j'ai dit le front, le cou et en bas des oreilles et les oreilles Ça c'est pour ceux qui ont des problèmes au niveau de la tête Une dernière chose, c'est que je vais vous montrer Ça c'est le musc noir, le vrai, qui vient de la Mecque Je n'ai pas ramené une grande quantité Je vais mettre le lien sur la description pour ceux qui veulent prendre le musc noir Alors comment je fais ? Je prends un peu et je le mets comme ça Alors je vais vous montrer, regarde Je le mets comme ça Après je prends un peu, je le mets comme ça et je passe On bat des oreilles Bismillah 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 C'est comme ça que je fais pour nettoyer la tête avec le musc noir. Alors, maintenant, on va parler pour ceux qui ont le problème de migrées, moins de tête, et le waswas aussi. Qu'est-ce que je fais? Ce n'est pas la peine de rajouter encore, parce qu'il reste encore l'odeur ici, parce qu'il a une odeur puissante. Ça reste, même si vous nettoyez, etc., vous lavez la tête, les mains, etc., ça reste l'odeur. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dis bismillah, une grande respiration. D'accord? Je dis bismillah, une grande respiration. Et je bloque pendant cinq secondes. Et je dis astaghfirullah. Bismillah. Allaahu akbar. D'accord? Ça, c'est pour vider, rafraîchir la mémoire. Enlever toutes sortes de négativités dans la tête. Le waswas, mauvaise idée, mauvaise pensée. Tout ce qui dérange dans la tête. D'accord? Maintenant, quand vous faites ça, donc, surtout la respiration avec le muscle noir. Ça, c'est un vrai diagnostic pour savoir si vous avez un djinn qui se cache dans le corps ou pas. Djinn muslim, non muslim, chrétien, juif, bouddhiste ou autre. Et aussi, c'est une méthode efficace pour combattre le west-west, les idées noires, les pensées qui venaient, les attaques au niveau de la tête, etc. Et surtout, comme je dis, pour les oreilles. Mais à condition que vous utilisez le muscle noir original. Ce n'est pas celui qui est mélangé avec des produits chimiques, etc. Pour éviter les problèmes de respiration.